Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je t'ai préparé une vidéo où on va parler de conciergerie, on va parler de business et je réponds à cette question, comment trouver des clients quand on lance sa conciergerie. Comme tu le sais, je vais balancer l'introduction et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti ! Alors avant de commencer cette vidéo, comme à chaque fois, je vais t'inviter à liker cette vidéo. Je vais t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui se sont déjà abonnés à la chaîne, tout simplement en cliquant dans le petit bouton juste en bas. Tu cliques, ça te permet de t'abonner à ma chaîne et de recevoir des vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube, on parle d'immobilier, on parle de business, on parle de location courte durée, de sous-location. Et puis également, on parle aussi de conciergerie, c'est notamment le sujet de cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter aussi également à récupérer deux bonus que je t'ai préparés. Le premier, c'est une formation d'une heure sur la sous-location. Donc la sous-location, c'est quoi ? On va faire très simple. C'est un formidable moyen aujourd'hui d'entreprendre en partant de zéro, sans avoir recours aux banques, de manière très rapide et sans être propriétaire de faire de l'immobilier, de faire de la location Airbnb. Donc si tu es intéressé par ce business, je t'invite à découvrir une formation d'une heure gratuite que je t'ai préparé à cette occasion. Si toi, tu es au contraire plutôt investisseur immobilier, que tu souhaites doper ton cashflow, que tu souhaites maximiser ta rentabilité, maximiser et rentabiliser ton calendrier, ou si tu souhaites tout simplement automatiser la gestion locative de tes appartements Airbnb, c'est pareil, je t'ai préparé une formation d'une heure totalement gratuite à ce sujet. Donc je t'invite à la découvrir juste en bas de cette vidéo. On a donc terminé pour l'introduction. Et l'idée de cette vidéo, suite à la toute première que je t'avais publiée, d'ailleurs tu peux la récupérer, tu vas voir, il y a un lien qui va s'afficher. C'est une vidéo où je parlais de conciergerie pour la première fois. Et j'ai vu que c'était une vidéo qui avait manifesté un vif intérêt. J'ai reçu beaucoup de questions par email. J'ai même des personnes qui m'ont demandé si j'avais des formations, si je pouvais les coacher, si on pouvait discuter par rapport à ça. Donc forcément, moi ça me motive encore plus de publier des vidéos sur ce sujet-là. D'ailleurs, je t'ai préparé et je suis en train de mettre en place une web conférence. Alors peu importe la période où tu visualiseras cette vidéo, si cette web conférence a déjà lieu, tu auras le replay en bas de cette vidéo. Et si tu vois cette vidéo avant cette web conférence, je t'annonce en avant-première que je vais réaliser une web conférence sur la conciergerie. Donc je vais t'ai préparé pour ça, un lien à découvrir pareil en bas de cette vidéo pour t'inscrire à cette web conférence que je vais tenir où on va parler de conciergerie. Alors qui je suis pour te parler de ça ? Puisque moi j'aime bien quand je parle dans ma chaîne YouTube de parler de concret, de choses que j'ai pu réaliser pour que tu puisses te projeter, tu puisses aussi t'inspirer de ce que moi j'ai pu réaliser et que tu puisses tout simplement faire la même chose, voir mieux que moi. Puisque moi j'ai lancé cette activité de conciergerie il y a maintenant 5 ans. Donc c'était à l'étranger, une activité où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à l'étranger. C'était une totale aventure pour moi. Une aventure qui a été entre guillemets une success story dans le sens où ça a bien fonctionné. Et c'est une activité que j'ai revendue par la suite pour des raisons plus personnelles. Et l'idée moi c'est de te faire partager mon expérience à travers ma chaîne YouTube. C'est aussi t'expliquer comment monter une conciergerie. Et notamment le sujet de cette vidéo c'est comment trouver des clients quand on lance sa conciergerie. Donc aujourd'hui tu habites peut-être dans une ville où il y a déjà du Airbnb, il y a déjà des personnes qui font de la location saisonnière, de la location courte durée. Donc déjà il y a un marché. Alors bien entendu ça a plus loin que ça, il faut faire une vraie étude de marché pour être certain que derrière tu puisses récupérer des clients. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui le sujet de cette vidéo c'est vraiment comment récupérer des clients pour du coup, si tu as pour projet de lancer ta conciergerie, tu dois forcément te poser la question, bah oui d'accord mais comment je vais récupérer des clients, comment je vais pouvoir développer mon business par rapport à ça. Donc déjà la première chose qu'il faut que tu te poses avant de commencer à imaginer de récupérer de clients, parce que bien entendu il va te faire des clients pour que ça puisse fonctionner. mais la première chose c'est que tu fasses ton site internet, que tu aies une identité visuelle. Donc j'entends par là que tu déposes un nom, enfin que tu aies un nom, on va dire une marque sans forcément déposer la marque, mais qu'au moins tu aies un nom commercial sur lequel tu vas pouvoir communiquer. Très important, pour plein de raisons, mais je ne vais pas tout expliquer dans cette vidéo, mais c'est très important que tu aies une marque où il n'y a que toi finalement, qui existe sur cette marque là, donc ça peut être, si c'est par exemple que tu dessines ta conciergerie uniquement sur ta ville, ça peut très bien être conciergerie le nom de ta ville, ça peut très bien être ça tout simplement, ou conciergerie LCD le nom de ta ville, enfin voilà, tu trouves un nom qui est évocateur, enfin ou une autre marque, peu importe, mais que tu aies une identité, c'est très important, et qu'après tu crées une identité visuelle par rapport à ça, donc crée un logo, aujourd'hui tu peux trouver des logos pour pas très cher sur des sites comme 5euros.com ou sur Fiverr, des sociétés en ligne, où du coup, et bien ils te font des logos pour pas très cher, donc ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ensuite, ce qui va vraiment être important, c'est que tu fasses un site internet, que tu aies un site web, que tu aies une, aujourd'hui on est quand même en 2019 ou en 2020, tout dépend de l'époque où tu verras cette vidéo, mais aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique, et il faut absolument que tu aies un site internet pour te représenter. Alors bien entendu, plus ton site internet va être de bonne qualité, plus derrière ça va être inspirant pour les éventuels clients qui pourraient te confier leurs biens. En plus, ça pourrait être bien que tu puisses mettre aussi des photos, que tu montres un petit peu ce que tu as pu réaliser, avec qui tu travailles, les différents types d'appartements que tu gères, que les personnes puissent vraiment se projeter par rapport à ça. Alors tu vas me dire, bah oui, mais au début c'est un peu compliqué, bon ça c'est vraiment un sujet que j'aborderai dans ma web conférence, ou également que tu retrouveras dans ma formation que je vais réaliser par rapport à ça. Du coup, l'idée, c'est donc de faire ton site internet, c'est de créer une identité par rapport à ça, que tu puisses te présenter tout simplement. Également, je t'invite aussi à réaliser un book, un petit manuscrit, un petit manuel, ou du coup, une plaquette commerciale, voilà, je vais chercher le mot, une plaquette commerciale où du coup, tu te présentes, tu présentes tes services, tu ne parles pas de prix, mais voilà, tu parles de tes services, ce que tu es capable de faire, que les propriétaires puissent vraiment bien comprendre ce que tu vas réellement faire pour eux. Ça, c'est vraiment la toute première chose. Alors ensuite, on arrive à la, forcément, au moment le plus, bah c'est le cœur du business, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu trouves des clients pour que tu puisses réaliser cette activité. Alors là, il y a plusieurs manières de faire, donc je t'invite à toutes les faire, ces méthodes, moi je les ai toutes faites. Donc comment j'ai fait ? La première chose que j'ai faite, moi, c'est que j'ai ciblé Airbnb. C'est-à-dire que, pour moi, Airbnb, c'est vraiment aujourd'hui la plateforme par excellence qui fait l'allocation en compte durée. Alors il existe aussi d'autres sites à internet, mais c'est vrai qu'Airbnb est aujourd'hui la plateforme sur laquelle, bah il y a quand même un maximum de listings, un maximum donc de biens qui sont proposés à l'allocation, donc en compte durée. Donc du coup, eh bien tu vas tout simplement repérer des listings que tu te sens capable de faire. Tu regardes aussi par rapport à la localisation qui correspond bien à ta ville, qui ne sont pas très loin non plus, pour que toi, tu n'aies pas à aller à droite, à gauche à longueur de journée, mais tu essaies, eh bien donc de trouver des clients. Comment tu vas faire ? Eh bien tu vas tout simplement les contacter à travers donc une prise de réservation fictive sur Airbnb et tu vas donc leur proposer tes services. Alors là par contre, il faut vraiment que tu fasses attention, c'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas d'y aller en mode spam, j'envoie à longueur de journée donc des messages, puisque tu vas te faire fermer ton compte par Airbnb. Airbnb aujourd'hui a des robots, a des outils qui leur permettent, eh bien, de vérifier et de contrôler tout ça pour éviter justement, il y a des personnes qui fassent de la prospection. Donc, c'est très surveillé, donc ça ne sert à rien de te faire cramer par rapport à ça et de te faire clôturer ton compte. En plus, fais attention parce qu'il y a aussi des filtrages par rapport aux adresses IP. Donc, sois très vigilant par rapport à ça, fais un peu de prospection, mais n'en fais pas non plus de trop, fais-en peut-être deux ou trois par jour, régulièrement, peut-être pas espacé sur une semaine ou qu'un jour ou trois semaines, bref, tu te fais ta prospection, mais pas de manière intensive, pas de manière agressive, parce que sinon, tu vas te faire repérer et du coup, c'est mort. tu vas te faire éjecter et tu ne pourras plus donc continuer ta prospection par rapport à ça. Donc, du coup, tu vas prospecter, tu vas proposer tes services. Alors, bien entendu, il y a des personnes qui ne vont pas te répondre, il y a des personnes qui vont t'envoyer bouler, mais tu vas voir que moi, ça a été un moyen qui m'a permis d'approcher clairement mes premiers clients, moi, mes premiers clients, mes trois premiers clients que j'avais pu gagner, je les ai eus comme ça. Après, c'est fait beaucoup par le bouche à oreille, mais mes trois premiers finalement ont été un peu mes piliers, c'est-à-dire que ça a été un petit peu mais ceux sur lesquels je me suis reposé et qui m'ont amené tout de suite plusieurs biens en gestion et qui donc m'ont permis de lancer clairement mon business par rapport à ça. Donc, l'idée, c'est d'abord les approcher et de les capter par rapport à toi et une fois qu'ils sont intéressés, l'objectif, ça va être de les rerouter sur ton site internet, peut-être aussi sur ton Facebook. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais c'est important aujourd'hui d'avoir un Facebook pour que vraiment tu aies tous les moyens de communication disponibles pour tes clients. Donc, Facebook, j'entends aussi compte Instagram, que bref, on ait vraiment tous les moyens aujourd'hui qu'on puisse te contacter et du coup, bien entendu, après, tu vas faire ta communication. Enfin, tu vas rencontrer tes clients et tu vas leur proposer tes services. Donc, ça, c'est une première méthode. Après, tu peux aussi chercher sur le bon coin. Donc, ça, c'est la deuxième méthode. Tu as aussi beaucoup de personnes qui publient sur le bon coin. Alors après, pour moi, c'est moins représentatif de la location compte durée, mais si par exemple, tu es dans une ville qui a beaucoup de locations, on va dire, saisonnières, c'est-à-dire que ça a des périodes de l'année, eh bien, sache qu'il y a aussi pas mal de personnes qui publient sur le bon coin et du coup, eh bien, tu vas pouvoir leur proposer tes services parce que peut-être que ces personnes-là ont des besoins ponctuels à des moments de l'année. Peut-être qu'ils ne vont pas être présents. Peut-être qu'ils vont avoir des besoins sur toute l'année parce qu'ils font ça de manière régulière. Donc, du coup, tu adapteras notamment des stratégies financières, donc une politique commerciale qui sera différente, mais encore une fois, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Et du coup, eh bien, c'est un moyen également de contacter très facilement et te trouver des clients. Ensuite, tu vas pouvoir, eh bien, troisième méthode, tu vas pouvoir chercher sur d'autres sites, d'autres plateformes de location compte durée. Donc, par exemple, tu as Homeway, à Britel, donc je te l'ai dit, tu as aussi Booking, tu as aussi, donc, plein d'autres petites plateformes qui existent que tu vas, eh bien, créer des comptes et puis tu vas les approcher. Encore une fois, toujours en mode pas trop intense, pas trop violent parce que si tu le fais de manière beaucoup trop intensive, tu vas te faire cramer et du coup, ton compte va être clôturé. Et après, le risque, c'est que tu as un filtrage aussi par rapport à l'adresse IP, donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça se trouve, tu n'auras même plus possibilité d'accéder aussi. Donc, fais attention par rapport à ça. Fais ta prospection, mais fais-le de manière intelligente, pertinente. Ça ne sert à rien d'arroser tout le monde et en espérant que tu aies un retour derrière parce que ça, c'est le meilleur moyen de te faire bloquer et du coup, si tu te fais cramer sur Airbnb, c'est vrai que c'est compliqué d'ailleurs pour prospecter, pour faire tes prospections. Moi, je sais que j'avais essayé de cibler des personnes notamment qui avaient plutôt plusieurs listings déjà sur Airbnb parce que je m'étais dit si j'arrive à faire un listing, je vais sûrement pouvoir en faire d'autres derrière donc tout de suite, je gagne un client mais qui a plusieurs propriétés et donc ça peut être tout de suite le départ d'une belle activité. Comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo, le truc qu'il y a de bien par rapport à ça, c'est que derrière, il ne suffit pas d'avoir non plus 50 clients, tu peux déjà avoir une belle activité si tu as ne serait-ce que 7-8 clients mais qui t'apportent plusieurs listings, ça peut tout de suite être une belle activité pour toi et ça peut te permettre clairement de lancer ton business et de gagner de l'argent donc ça ne sert à rien de vouloir en faire, d'en avoir fait trop et que finalement tu ne puisses pas bien le faire. Au moins, tu le fasses bien, tu en trouves des bons qui au contraire vont avec toi, tu vas avancer gentiment, peut-être te donner un listing, un appartement géré, et puis peut-être deux, peut-être trois, etc. parce que tu auras gagné leur confiance. La première chose pour toi qui va être importante c'est gagner leur confiance. La quatrième solution, c'est en mode beaucoup plus passif, c'est-à-dire que tu n'es pas actif, c'est-à-dire que tu vas faire de la publicité. Donc aujourd'hui, tu as plusieurs méthodes de faire de la publicité, c'est soit tu vas faire de la publicité sur des mots-clés à travers par exemple Google AdWords, soit tu vas faire de la publicité à travers Facebook, c'est-à-dire que tu vas faire du ciblage, tu vas cibler ta vie, tu vas cibler différents critères. L'objectif, ce n'est pas rentrer en détail dans cette vidéo. J'en parle beaucoup plus dans ma formation, mais l'objectif, c'est vraiment que toi derrière, tu puisses bien capter des clients qui vont te connaître, que tu vas rediriger sur ton Facebook, et puis également que tu vas rediriger sur ton site Internet pour que du coup, ils aient une visibilité par rapport à toi. Aujourd'hui, c'est vraiment important de travailler avec tous les outils numériques pour que du coup, ils aient un premier aperçu de ce que tu es capable de faire. Moi, je me rappelle, j'avais fait un post site Internet, j'avais fait ensuite une application. Alors l'application, ce n'est pas forcément utile, mais tu peux faire aussi une application. C'est vrai que quand tu as tous ces éléments, site Internet, application, des belles photos, plusieurs moyens de te contacter, tout ça sont des éléments qui renforcent ta crédibilité et qui du coup font que tes clients vont être motivés à te contacter. Ils vont très certainement aussi te demander si tu en fais déjà sur ta ville. Donc bien entendu, l'objectif, ce n'est pas de dire non, je débute parce que si tu dis non, je débute, clairement, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut que tu arrives au départ à te faire la main peut-être sur un ou deux appartements ou des personnes que tu connais pour qu'ensuite, tu puisses dire oui, je gère un premier appartement. Peut-être même que tu as déjà toi-même des appartements. Donc c'est facile de dire oui, je fais déjà pour des appartements. Tu n'es pas obligé de dire que c'est tes appartements. Bref, tout ça, je ne vais pas en parler dans cette vidéo mais il y a des moyens aujourd'hui qui vont te permettre de gagner en crédibilité et du coup pouvoir lancer ton business. Quand tu lances ton business, il n'y a rien de plus dur au départ que le lancement de ton activité parce que tu n'as pas de clients et le seul moyen et tes clients, les premières questions qu'ils posent très fréquemment c'est vous avez déjà des clients ? Vous travaillez déjà avec eux ? Qu'est-ce que vous faites avec eux ? Combien vous êtes clients ? Ça, c'est des questions qu'on m'a posées dans tous mes business. Donc, bien entendu, tu ne peux pas dire la vérité, tu ne peux pas dire non, je n'ai qu'un client ou non, je n'ai que deux clients parce que tout de suite, ta crédibilité, ils vont la remettre en question et ils ne vont pas bosser avec toi. Donc, au contraire, il va falloir plutôt donner une stratégie de oui, oui, j'ai des clients, j'ai lancé mon activité il n'y a pas très longtemps, là, je suis en train de signer un nouveau contrat. Bref, faire voir que tu es dans une logique vraiment dynamique, que tu es vraiment en train de lancer ton business et que tu as des rendez-vous, que c'est en train de se mettre en place. Moi, c'est comme ça que j'ai gagné mes clients. C'est en leur disant que c'est en train de se mettre en place, que j'ai déjà plusieurs rendez-vous, j'ai signé plusieurs contrats, que je démarrais tel appartement dans un mois, etc. Et du coup, ça te permet de répondre à cette question pas de manière frontale en disant non, je n'ai pas d'appartement ou non, je n'en ai qu'un. Je restais assez évasif et je disais plutôt que je travaillais justement en ce moment pour faire de l'acquisition et j'étais en cours de signature et donc j'allais démarrer vraiment de manière très, très important ce qui permet de répondre indirectement à cette fameuse question. Encore une fois, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc du coup, le compte Facebook, quatrième méthode qui va te permettre clairement en mode passif de faire de l'acquisition Facebook ou dans Google AdWords. Tout ça sont des moyens, donc tu as quatre méthodes aujourd'hui qui vont clairement te permettre de faire de l'acquisition client, qui vont te permettre de faire de la prospection et qui vont donc te permettre d'aller gagner tes premiers clients. C'est comme ça que tu vas les trouver parce que ces gens-là, ils ont besoin de toi. Clairement, crois-moi bien, ils ont besoin de toi, ils ont besoin de personnes qui puissent être là au quotidien parce que c'est beaucoup de travail à laquelle sont courtes durées. Même si c'est vrai dans ma chaîne YouTube, je dis qu'on en vient d'automatiser, oui, mais le nettoyage, la gestion du linge, eh bien ça se repose forcément sur des moyens humains et les moyens humains, si on donnait un investisseur à plusieurs appartements, lui va forcément chercher une solution avec un partenaire et lui au contraire se libérer d'esprit et faire autre chose. C'est ce que je parle beaucoup dans ma chaîne YouTube, c'est te donner ce mindset, te donner cet état d'esprit où justement, eh bien toi, tu es plus là pour développer tes business, développer tes activités et au contraire, déléguer un maximum. Donc là, dans la partie conciergerie, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, c'est plutôt toi qui va supporter tout le travail. Bien entendu, l'objectif, ce n'est pas non plus que tu passes tes journées là-dedans et que tu… Voilà, l'objectif, ce n'est pas ça, c'est qu'il y a des moyens aussi aujourd'hui de déléguer un maximum, d'avoir comme ta société de conciergerie mais tout en adoptant des stratégies d'organisation d'entreprise qui vont te permettre eh bien d'avoir une activité mais sans non plus que tu passes tes week-ends, tes samedis, tes dimanches, tu finisses à 22h le soir. Enfin, tu vois, tu comprends ce que je veux dire parce que sinon, autant avoir un job, autant bosser comme auparavant. Tu vois ce que je veux dire ? L'objectif, c'est de quitter la ratrée, c'est de te créer une activité qui soit lucrative pour toi qui peut venir même en complément de ce que tu fais déjà, peut-être la location court de durée, peut-être que tu as déjà d'autres activités, d'autres business mais ça, c'est plus la stratégie d'entreprise, de l'organisation mais vraiment, moi aujourd'hui, ce que je te... voilà, l'objectif de cette vidéo, c'était de te donner eh bien, ces quatre méthodes pour aujourd'hui, eh bien, trouver tes clients de manière relativement rapide. Tu vas voir, ça se fait rapidement. Tu vas juste avoir des premiers contacts, des premières personnes que tu vas pouvoir visiter et puis ce qui est bien, c'est comme quand tu passes un entretien pour un job, c'est que plus tu vas passer d'entretien, plus tu vas visiter le client, plus tu vas aussi, eh bien, te forger un discours commercial et en fait, tu vas aussi anticiper toutes les prochaines questions que justement, tu mettras dans ta plaquette commerciale pour que du coup, tu aies vraiment une belle plaquette qui soit bien vendeuse et que du coup, eh bien, tu vas pouvoir laisser à tes clients avec ta carte de visite pour qu'ils puissent te recontacter tout ça en mode professionnel, bien habillé, en mode chef d'entreprise ou en mode commercial lors des rendez-vous. Ça, c'est vraiment important. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle a pu t'inspirer et que, bah voilà, ça va te permettre toi aussi de comprendre qu'il y a vraiment quelque chose à faire aujourd'hui dans la conciergerie dans ta ville. Si encore une fois, cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un gros pouce bleu. Je t'invite également à rejoindre donc la chaîne et puis, je t'invite tout simplement à dérouler en bas de cette vidéo pour t'inscrire si tu veux participer au prochain webinaire que je vais organiser sur la conciergerie et si tu vois cette vidéo et que le webinaire a déjà eu lieu, eh bien, tu auras tout simplement l'accès au replay de ce webinaire. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !